Votre radio, vos émotions. Buget Radio. Ce jeudi 13 juillet 2023, la veille de l'étape du Tour de France reliant Châtillon sur Chalarone au Grand Colombier, a cété l'effervescence au col du géant du Buget. En effet, les associations Together Stronger et V-Europe y faisaient leur montée d'avant-tours. Et parce que ce n'est pas anecdotique, Ozark Henry, célèbre chanteur belge, était présent en tant que parrain de l'association. Oui, je supporte Together Stronger. C'est une association qui supporte les victimes des états terroristes. D'accord. Et vous allez faire quoi exactement ? On a un groupe, je suis un peu ambassadeur, et il y a un groupe de victimes qui va monter le Grand Colombier. On va les voir tout de suite parce qu'ils sont tout prêts. D'accord. Ils sont toutes les victimes des états terroristes. D'accord. Il y a des gens qui sont venus d'Argentin, du Sud de France, de Manchester, Finland, de la Belgique. Des gens qui ont été victimes des états à New York. Ils grimpent ensemble. Ils viennent ? Oui. Et moi, j'ai toujours soutenu leur cause. Et j'ai aussi grimpé. Vous êtes aussi grimpé ? Oui, bien sûr. D'accord. Mon vélo, il est là. D'accord. Mais j'ai grimpé un peu avant. D'accord. Comme ça, je peux les... Vous pouvez préparer pour... Oui, oui. Pour le... Soyez du bienvenu. « Together Stronger » est un mouvement qui s'est créé en 2021. Lors de la cinquième commémoration des attentats de Bruxelles. Et après, on a chanté avec Ozark Henry, pour toutes les victimes. On est tous rentrés à la maison et on s'est dit, mais les gens sont enthousiastes lors des commémorations. Mais après, la vie continue et il y a un gap, il y a un trou. Je veux dire, il y a plein de gens qui font leur possible mais qui n'arrivent pas à remonter. Et ils ne font vraiment pas exprès. Parce qu'il nous assure que les conséquences de terrorisme, c'est financier, c'est relationnel, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est physique. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Et voilà, et puis après, on s'est dit que ce serait super de faire un truc. Et voilà, nous avons comme relation la famille Merckx. J'ai contacté la fille, la fille d'Eddie, qui a tout de suite demandé à son papa. Et son papa a pris contact avec le directeur de Tour de France. Et merci à la famille Merckx et de Tour de France, oui, de nous soutenir en disant, voilà, vous pouvez venir sur l'infrastructure parce que c'est ça qu'il faut en fait. Il faut savoir que les attentats, c'est un truc mondial, c'est un nouveau phénomène sociétal, malheureusement. Depuis que les deux tours sont tombées le 11 septembre, il y a eu 142 000 attentats dans le monde entier. Il y a eu un million de victimes directes. On est à plus de 9 millions de victimes indirectes. Les États doivent toujours, toujours s'organiser à être plus efficaces, à être plus complets, à être surtout plus rapides dans l'aide. Parce que c'est des attentats contre des valeurs d'État, contre nos valeurs sociétales, contre qui nous sommes, tout ce que nos ancêtres ont construit. Et voilà, et bon, les États font leur possible, mais ils s'organisent encore. Donc en attendant, forcément, on fait appel au cœur, au grand public. On s'est ouvris nos cœurs pour tant de nobles causes. La recherche pour le cancer, les enlèvements d'enfants, les restos du cœur, le Téléthon, il y a tellement de belles causes qui sont magnifiques. Et tout bien le Strong se veut une nouvelle noble cause. Et qui rassemble des associations de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons grimpé à 40 et nous représentions 11 pays et 4 continents. J'étais moi-même pris le 31 octobre 2017 avec toute ma famille. Mon fils cadet, mon épouse, notre fils aîné était à Borneo. Donc lui, il est monté dans l'avion avec l'information, ton frère, ton neveu, et mon neveu aussi était là, pardon. Ton frère, ton neveu sont OK. Mais là, au moment où je te parle, c'était mon beau-frère qui lui parlait. Au moment où je te parle, ton papa et ta maman sont en train de se battre pour leur vie. Voilà. Ma femme aura perdu ses deux jambes, mon fils aura eu une fracture interne crânienne. Et moi, j'aurais eu le crâne fêlé en deux. Et voilà. J'ai eu la chance de pouvoir être là et je remercie la vie de pouvoir croquer dedans. Les images parlent d'elles-mêmes. L'émotion était telle que nous avons souhaité vous faire profiter de ces instants magiques. Comme seul le Grand Colombier peut nous en procurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada